C'était donc les pubs du J.J.D.A. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du J.J.D.A., chose aux premières choses dues, je vous demande de faire un triomphe à Gaël Paulès, qu'on applaudit en très fort. Bonjour, on se fait la bise. Gaël Paulès, que tout le monde connaît. Enfin, sur IDF1, du moins. Sur IDF1, hein. Parce que tu présentes tous les jours IDF1 chez vous. C'est de quelle heure à quelle heure, d'ailleurs ? IDF1, 8h30, 10h30, je crois. 8h30, 10h30. Et cette semaine, tu es où ? Cette semaine, on a nuit sur scène. Ah, l'ancien maire était Nicolas Sarkozy, le président de la République. Eh oui, mais c'est promantant, à toi. Tu le connais ? Tu le connais ? Ah, pas personnellement. Non, non, parce qu'on va l'appeler en fin d'émission. Bon, on l'appelle, on lui passe. J'ai jamais réussi à l'avoir, peut-être que tu peux m'aider, non ? On va essayer de faire ça, on va y arriver. Mais tu n'es pas là pour parler de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si tu as lu le bouquin, d'ailleurs. Ah bah oui, tu lui as envoyé. On va lui demander, évidemment. Parce que Gaël Paulet, c'est également écrivain, ce que je ne savais pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas ton premier ouvrage, j'en ai écrit deux avant. C'est mon troisième livre, oui. Oui, ton troisième livre. Premier roman. Premier roman, qui s'appelle « Femme, je vous aime ». Non. Jeune mot. Je vous aime. Oui, je vous aime, oui, c'est ça. « Femme, je vous hais, me ». Donc, ça veut dire ça, « Femme, je vous hais » ou « Femme, je vous aime ». « Femme, je vous hais, femme, je vous aime ». C'est toi qui l'a trouvé, le jeu de mot ? Non, oui, comme un grand. Comme un grand. C'est un peu ton histoire, donc c'est l'histoire. Mais si je ne suis pas encore assez connu, je suis obligé d'écrire mes livres moi-même. Tu n'as pas de nègre ? Non, même pas. Tu n'as vraiment écrit toi-même. Parce que tu verras, moi, quand j'écris mon livre, comme je suis très connu, j'ai eu trois nègres. Ah, tu as eu de la chance. Mais non, je l'écris moi-même aussi, lui. Ah, tu vois. Donc, c'est un jeune homme de... Même celui d'avant, je l'ai écrit pour un autre. Ah, d'accord. Mais tu as signé quoi, alors ? Le nègre ? Hein ? Celui d'avant ? Non, on l'a écrit ensemble. C'était la biographie de Luc Alphand, le sportif. Ah, le sportif. Oui. D'accord. Et donc, c'est lui qui a signé. Et en petit, en dessous, il a écrit avec la complicité de Gaël Paulès. Oui, mais en tout, en tout. Ce qui m'a raccordé sa vie. Oui, en tout petit, alors. C'est un monde un, on va dire, un peu bourgeois. Un peu, oui. C'est une des centaines et des centaines de petites amies, c'est ça. Qui aime les femmes, qui les adorent. Qui adorent les femmes. Mais dès qu'il vit avec une femme, il ne s'y porte plus. En gros, c'est ça, non ? C'est un peu ta vie, non ? En fait, son dilemme... C'est un peu toi, Gaël. Allez, ah. Hein ? Allez, Gaël. C'était un peu... Parce qu'en fait, les téléspectateurs d'IDFM ne te connaissent pas vraiment. Tu te balades dans les villes, mais tu ne parles jamais de toi. Là, tu vas pouvoir parler de toi. Ce qui me plaît, moi, c'est de parler des autres, en général. Oui, mais là, tu es obligé de parler de toi, parce que c'est toi qui a écrit le bouquin. Oui, mais c'est pas moi, Gaël. C'est pas que moi. Non, mais c'est un peu toi. T'as un côté playboy, quand même. Non ? Tu es beau garçon, tu es beau garçon, Gaël. Non, j'aime les femmes. Ah, tu aimes les femmes. C'est mon point commun avec le héros. Bon, oui. Tu as eu des centaines et des centaines de petites amies aussi, non ? Quelques-unes. Ouais, OK. Tu vis avec une femme en ce moment ? Oui. Et alors, tu penses que ça va durer longtemps ? J'espère. Oui, bon, c'est toi, quoi. Bon, alors, comment t'es-tu l'idée si c'est pas toi ? Vas-y, explique. Explique, téléspectateur. L'idée d'origine, c'est moi. Deux secondes. C'est inspiré. Le personnage d'Henri Jean, il est inspiré d'une situation que j'ai vécue, à savoir vivre en couple avec une jeune fille fraîchement divorcée qui avait déjà un enfant que j'ai élevé pendant trois ans. Donc, c'est du vécu, quand même. C'est toi, ça. Voilà, ça, le scénario de départ, c'est du vécu. Après, le livre, c'est une véritable fiction. Mon héros se met à faire une panique. Il a dix jours de son anniversaire, pas de mariage, mais de liaison, c'est ça. Et il se rend compte que l'amour est complètement, c'est ça, négatif, enfin, que tout est... Exactement. C'est ça, hein ? Tu vois, je lis ton bouquin. Non, il se rend compte... Mais oui, je suis très... Je suis bluffé, là. Mais je lis les bouquins de mes invités, moi. Il se rend compte que dans le monde entier, dans toutes les langues, le vocabulaire amoureux a souvent une connotation négative. On tombe amoureux. La chute, c'est pas positif. Le coup de foudre, bam, c'est pas positif. Ah non, le coup de foudre, c'est pas positif. Toi, t'as fait mal, là. Non, c'est pas vrai. Donc ça, c'est une fiction, alors ? Oui, ça, c'est une fiction. Bon, mais ça se termine plutôt bien. Oui, ça se termine bien, bah oui. Il y a quand même une happy end, comme on dit. Bah oui, parce que malgré tout, je suis un grand rêveur. Ouais, mais oui. Ah, tu reconnais que c'est donc toi, le héros ? Non, c'est pas moi, l'héros. Bon, achetez-le, c'est sympa, non ? Le héros, c'est Henri Jean. C'est Henri Jean. En plus, on va le nom. Si tu vas sur Facebook, il a sa page, il existe, etc. Il a ses amis. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que ça s'appelle ? Henri Jean Tempa, il s'appelle. Voilà. Femme, je vous ai... Je vous ai... Ah non, femme, je le prononce mal. Femme, je vous ai... Me. Je vous ai... Me. Je vous ai me. Femme, je vous ai... Il tourne le mot à l'exemple. Sur qui, chez l'éditeur ? Jacques-Marie Laffont. Jacques-Marie Laffont. C'est à voir avec Robert Laffont, Michel Laffont. C'est un cousin de Robert Laffont et aucun lien de famille avec Michel Laffont. D'accord, ok. Bon, voilà, t'as des Laffont dans l'édition, c'est une grande histoire. Donc Jacques-Marie Laffont, femme, je vous ai... Me. Vous le trouvez. Fnac, Virgin, Amazon, partout. C'est ton bon club, c'est ton bon club. T'as un malade du net aussi, toi, non ? Oui. Qu'est-ce que tu fais sur le net ? Sur Internet, t'as créé un site, non ? J'ai le droit d'en parler ? Vas-y. Ah, c'est Noël. Mais c'est ton émission. Alors oui, j'ai un site communautaire, c'est ça ? C'est communautaire qui s'appelle pratiques.com. Si. On retrouve des vidéos pour tout faire. Dès que vous vous posez une question, comment faire quelque chose ? Comment réussir une aussi belle coiffure que Jacquie ? Oui, je t'en remercie. Comment se maquiller ? Comment planter des tomates ? Comment nettoyer la cuvette de CVC ? Oui, c'est un problème pour beaucoup de gens, ça. Voilà. Et bien voilà, vous allez sur pratiques.com. P-R-A-T-I-K-S. J'en profite. Oui. Ce que je ne savais pas non plus de toi, c'est que tu as eu un set d'or. Oui. Alors, le set d'or de quoi ? Le set d'or 2000, de la meilleure émission éducative. C'était pour les écrans du savoir sur France 5. Voilà. C'est sympa tout ça. Bah ouais. Personne ne le savait, Gaël. Il faut que tu viennes au GJDA, quoi. Non, mais il faut que je te prenne comme un taché de presse, surtout. C'est vrai que j'ai fait 10 ans à un taché de presse. Mais non, des moindres. Tu as un petit peu de temps, là, entre tes trois émissions. Bien sûr, oui, oui, j'ai le temps. Ah bah voilà, ça y est, on signe. Alors, maintenant, là, je vais m'en aller, parce que tu as un rendez-vous très important. Avec l'interview d'or masqué du GJDA. Où de la... J'en viendrai après. Voilà, je te laisse. Tu as l'habitude de te présenter le livre. Bah, vas-y, tu peux parler de ton bouquin. Voilà, alors, le livre, c'est Femmes, je vous aime, aux éditions Jacques-Marie Laffont. Excellent ouvrage, vraiment, je vous le conseille. Ça fait quand même... Au poids, c'est pas très cher, en fait, parce que 18,90€, vous avez 279 pages, quand même. Bonjour, je suis l'interview d'or masqué du GJDA. Bonjour, enchanté. Bien, comment ? Enchanté. C'est moi, oui. J'ai des questions à vous poser, vous êtes prêts ? Je suis tout à fait prêt, oui, je vous écoute. Alors, blanche ou noire ? Blanche ou noire ? Oui. Alors, moi, j'ai pas de préférence de couleur. D'accord, donc blanche ou noire ? Blanche et noire. D'accord. Longue ou courte ? Mais en alternance. Oui, longue ou courte ? Oui. Pas de préférence non plus ? C'est plus... C'est longue. Longue. Sèche ou humide ? Ah, plutôt humide. Donc, blanche ou noire, longue et humide. Voilà. D'accord. Devant ou derrière ? On peut pas dire les deux, non plus ? Ah, si. On peut dire les deux, on peut dire les deux. Allez, les deux. Les deux ? Oui, oui, je suis très éclectique, moi, tu sais. Ah bon ? Oui. Ah, je te savais pas. On dit à fromage ou dessert ? Ah, fromage. Fromage. Châte ou chienne ? Châte. Châte. À plume ou à poils ? À plume, j'aime pas les poils, moi. Ah, d'accord. Donc, une chatte à plume ? Une chatte à plume, oui. Très bien. À droite ou à gauche ? À droite ou à gauche ? À droite. Blonde ou brune ? Un petit mix des deux ? D'accord. Une fausse blonde qui a laissé quelques mèches brunes, ça j'adore. Ah, d'accord. Martine ou Ségolène ? Il n'y a pas d'autre alternative ? Non, bah tu peux dire une des deux, les deux. Aucune. Aucune, d'accord. Beurre ou huile ? Je préfère de jalouse. Beurre ou... Pas faire de jalouse. D'accord. Non, mais non. Alors, beurre ou huile ? Beurre ou huile ? Huile. Très bien. Attention. Les huiles de l'huile. Question très difficile, tout le concentre. Ah ouais. Moule ou frites ? Je répète la question. Moule ou frites ? Ah, sans hésitation. Moule. Moule. Merci. Malin ou câlin ? Ah, câlin, câlin. Tango ou mambo ? Tango ou mambo ? Tango. Ah, tango quand même. Peton ou téton ? Qui dit ? Peton ou téton ? Peton ou téton. Peton, bien sûr. Par amour ou par pitié ? Par amour. Debout ou couché ? Debout ou couché ? J'aime bien les deux, moi. Les deux, debout ou couché ? Debout ou couché, nous. Pile ou face ? Partout, quoi. Pile ou face ? Mais tu ne m'as pas déjà demandé devant ou derrière tout à l'heure ? Oui, mais c'est pas comme devant ou derrière. Donc pile ou face ? Allez, pile et face. Pile et face. Cheikh en bois ou Shakespeare ? Shakespeare. Ah, c'est un poète. Ça va. Et la dernière question, être ou ne pas être ? Être, être. Merci Gaël, c'était l'intervieweur masqué du GJDH. Merci cher intervieweur masqué, c'était un plaisir. Jacques, il va revenir, vous parlez de votre bouquin. Femme, je vous aime, donc c'est aux éditions Jacques-Marie Laffont par Gaël Paulès, c'est moi. Voilà, vous le trouvez partout dans toutes les bonnes librairies. Et s'il n'y est pas, vous le réclamez. Bon, ça s'est bien passé avec l'intervieweur masqué du GJDH ? Il est beaucoup moins bon point. Je ne sais pas. Ah oui, non, non, j'ai trouvé qu'il était moins... Il était en dessous ? Oui, il manquait de... Moins pêchus, hein. Moins moins pêchus. C'est un métier, mais je vais lui apprendre. Bon, viens avec moi. Allez. C'est bientôt la fin de l'émission, mais avant la fin de l'émission... Attends, Jacquesy. Quoi ? Pour une fois que je peux dire « Salut ma poule » sans qu'on me traite de sexiste. Ah oui, c'est vrai. C'est ma poule. C'est ma poule. Ça va. C'est ma compagne. Elle est légèrement. Elle s'appelle Sandrine. Une petite crête et tout ? Oui, Sandrine, Gaëlle, Sandrine. Regarde, elle te parle. Tu comprends la poule, l'embrasse de la poule ? Très bien. Oh, oh. Ah, le public raconte un bisou. Ah, Gaëlle, le playboy. Gaëlle, il ne peut pas s'empêcher d'embrasser les poules. Oh, Gaëlle ! Gaëlle a embrassé Sandrine. Il aura... C'est magnifique ! Elle ne met jamais la langue. Pardon ? Elle ne met jamais la langue. Non, non, c'est une prise de bec. Oh, oui, voilà. Oh, elle est belle. Elle est belle. Merci, merci. Bravo, Leccey. Tu penses que tu mets la langue, toi ? Ah, toujours. Toujours ? Toujours. Tu veux essayer ? Non, c'est bon, je remercie. Bon, allez, on va appeler Nicolas Sarkozy. À l'Élysée. À l'Élysée. Je pense qu'il est à l'Élysée, là. J'ai peur qu'il soit en train de lire mon livre. Il n'a pas le temps de parler, mais bon. Non, je pense qu'il remet la légende d'honneur. Je crois qu'il est bien, les femmes. Oui, il remet la légende d'honneur à Sylvie Vertan. Ah. Je le sais. Présidente. Présidente de la République ? Oui. Oui, bonjour, c'est Jacquie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît ? Oui, on vous a déjà dit, monsieur, qu'il fallait écrire pour avoir un entretien. Oui, mais je suis un ami personnel de Nicolas Sarkozy. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, mais vous aussi, vous vous appelez comment ? Ah, c'est la musique d'attente, c'est la valse. Ah, c'est pas mal. Voilà, ça fait 303 fois que j'ai eu la valse, comme ça. Et à chaque fois, il te dit, on vous a déjà dit ? Oui, on vous a déjà dit, écrivez, je tombe sur des gens différents, mais voilà. Donc c'est qu'il y a du monde quand même au service de Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Bon, ben, je vais raccrocher parce que je l'aurais pas, Nicolas Sarkozy, si j'en ai un, t'es d'accord ? Adios, Nicolas, à demain. Tu crois qu'il paye les droits d'auteur pour la musique ? J'espère. Nous rappelons donc sur l'actualité. Oui, ce serait pas mal. Alors vas-y, dis le titre, parce que je me plante à chaque fois. Enfin, je vous hais, me. Voilà, l'histoire d'un playboy, ce sont l'histoire, en fait, de 34 ans, séducteur, qui a eu des centaines et des centaines de petites amies. Et qui se posent beaucoup de questions sur la nature des relations hommes-femmes, surtout. Voilà, achetez-le, c'est sympa, c'est bien écrit, et je le dis sincèrement. C'est gentil. Ça se lit facilement, il y a des rebondissements, et merci pour tout. On te retrouve tous les jours sur IDF1, dans l'émission IDF1 chez vous, tous les matins, entre... 8h30 et, allez, 12h30, parfois 11h même. Salut Gaël, on se fait la bise ? On se fait la bise. Mais attention, tu mets pas la langue, hein. Tu peux, juste à bout. Bon, ben, salut Gaël, ça m'a fait plaisir. C'était le Jusinea, on se retrouve aux mains.